Bonjour à tous, c'est Antoine, je suis là pour vous parler d'un truc vachement cool, à savoir House of the Dragon. Et oui, la première saison du spin-off de Game of Thrones vient de se terminer, et oh mon dieu, j'ai du mal à me remettre du dernier épisode, enfin de tous les épisodes d'ailleurs, qu'on va forcément un petit peu spoiler. C'est l'occasion de revenir sur une série qui, pour nous, à écran large, s'est imposée comme une totale réussite, surtout comparé à ce machin qu'on peut mettre au doigt et qui donne beaucoup de pouvoir. C'était évidemment un peu de publicité déguisée pour le petit Nicolas. Non, je plaisante, je suis là pour vous parler de notre partenaire qui est Filmo, une des toutes meilleures plateformes de SVOD disponibles en France, tout simplement grâce à un catalogue qui est d'une variété et d'une richesse à peu près unique dans l'Hexagone, tout simplement parce qu'on y retrouve à la fois de grands longs-métrages, de grands films, des chefs-d'œuvre, des œuvres de divertissement qui font toujours plaisir par là où elles passent, en général c'est devant les yeux, mais aussi plein de pépites, de perles, de petites merveilles, de grands auteurs qui sont parfois inconnus. Bref, on a à la fois du gros film qui fait du bien et des pierres précieuses du cinéma. Et par exemple, je vous ai fait une petite sélection ce mois-ci pour vous dire le genre de choses qu'on peut découvrir, et bien on peut découvrir aux yeux de tous. Vous allez me dire aux yeux de tous, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le premier film de Cédric Jiménez, de réalisateur de Backnord et tout récemment de Novembre. En effet, on a énormément parlé du metteur en scène ces dernières années, mais peu de gens savent qu'il a commencé avec un thriller complètement barré, presque expérimental, dans lequel il suit une affaire rocambolesque dont je ne vous dis rien, uniquement via des caméras de surveillance. Dans la catégorie je teste des trucs de cinéma, moi je vous recommande très fortement de regarder Les Hauts de Hurlevent d'Andrea Arnold. Les Hauts de Hurlevent, c'est un chef-d'œuvre de la littérature anglaise, qui a été britannique, enfin bref, des endroits où on boit du thé, qui a été adaptée une tétrachée de foi au théâtre et au cinéma, mais l'adaptation d'Andrea Arnold est une des plus intéressantes. Une des plus intéressantes parce que c'est une des moins fidèles, qu'elle fait plein de choix, de réinterprétation, de relecture de l'œuvre originale, qui vous plairont ou qui ne vous plairont pas, mais en revanche c'est peut-être celle qui est la plus fidèle à l'atmosphère et à la sensualité du texte original. C'est une des plus belles mises en scène de ces dernières années, et vous allez me dire, moi je veux du grand spectacle, un truc qui me donne le vertige et qui me mette des gros papillons dans le ventre. Et bien pour vous, j'ai un classique parmi les classiques, Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuaron, qui est à la fois un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années, enfin qui n'est plus vraiment un film de science-fiction, qui commence à être un documentaire sur l'année 2022, grosso modo, avec un Clive Owen qui est au sommet de son talent, des plans-séquences complètement délirants, il y a Julianne Moore aussi qui est excellente dans le film, un des meilleurs films d'anticipation et de réflexion sur comment est-ce qu'on raconte une histoire par l'image et avec un degré d'intensité démentielle, allez rentrer le code ELFILMO et profiter, enfin ELFILMO en vrai, et profiter d'un mois gratuit grâce à nous, de rien. On l'a déjà rappelé en vidéo à la fin des Anneaux de Pouvoir et lors de notre débat avec Adam Bross, mais il y a bien eu un duel assez rare dans le milieu télévisuel entre deux des plus grosses franchises de fantasy du moment. Vous pourrez me dire qu'il ne faut pas comparer les deux, mais HBO et Amazon ont quand même sciemment choisi d'entrer en compétition avec leurs deux mastodontes, et House of the Dragon en est visiblement sorti vainqueur. Alors attention, je ne dis pas que vous devez forcément détester Le Seigneur des Anneaux, à vrai dire, moi j'aurais aimé apprécier Le Seigneur des Anneaux, mais il est clair que la réception globale de House of the Dragon a été plus positive que celle des Anneaux de Pouvoir, et c'est d'ailleurs le sentiment général à la rédaction d'Ecran Large. Il est bon de rappeler que là où Amazon avait pour principal enjeu de créer la série événement et incontournable de sa plateforme, au point de l'avoir financée pour une somme exorbitante, HBO ne devait pas non plus se reposer sur ses lauriers. Parce que pour rappel, il y a quand même une bonne grosse tâche de merde au fond du slip de la chaîne câblée, la saison 8 de Game of Thrones, qui a été reçue aussi froidement qu'un marcheur blanc pour faire dans la boutade thématique. En tout cas c'est intéressant parce qu'on sent non seulement que House of the Dragon a été pensé en réaction au final de Game of Thrones, mais que la série s'amuse aussi à jouer la fausse force tranquille. En déroulant ce préquel sur la famille Targaryen 170 ans avant la naissance de Daenerys, on est suffisamment en terrain connu pour ne pas être trop déboussolé. On retrouve les dragons, Port-Réal et des noms de famille déjà bien installés, mais le tout assure quand même une approche nouvelle. On ne suit plus un nombre conséquent de personnages dans l'immédiateté d'une guerre, mais bien l'évolution de plusieurs générations d'une seule famille. La chronologie s'en retrouve plus éclatée, mais le casting plus resserré autour de la poignée de protagonistes qui va déclencher inévitablement une guerre civile terrible. C'est marrant parce que cette démarche est finalement l'inverse totale des anneaux de pouvoir qui a repris pour le coup les acquis de Game of Thrones, en créant de nombreux arcs narratifs répartis dans des zones géographiques différentes. Et on n'a que le montage alterné pour nous promettre qu'au bout d'un moment, tout ce beau monde va se rencontrer, même si on ne comprend pas toujours les enjeux. C'est qui sauront déjà ? Ça me paraît important de revenir là-dessus, parce que HBO a toujours été le porte-étendard d'une évolution thématique et structurelle des séries télévisées depuis les années 90, avec des chefs-d'off comme Oz, Les Sopranos ou The Wire. Et lors de sa sortie, Game of Thrones a bouleversé une nouvelle fois ce présupposé, non seulement en investissant l'héroïque fantasy avec une ambition et un budget supérieur à celui de trucs comme Xenna la Guerrière, mais aussi par cet éclatement d'intrigues et dark narratifs. Beaucoup d'enjeux sont mis en place, mais on sait qu'il faut attendre un certain nombre de saisons pour les voir être résolues. Ce qui est pas mal quand tu veux créer un univers au lore extrêmement riche et un monde où ton perso préféré peut mourir d'une seconde à l'autre pour chambouler le statu quo. Le revers de la médaille, c'est qu'à trop tirer sur l'élastique, il finit forcément par craquer. Et l'attente énorme autour de la conclusion de Game of Thrones ne pouvait jouer qu'en sa défaveur, ce qui n'a pas été aidé par son écriture qui semblait se débarrasser rapidement de révélations qu'on attendait depuis 8 ans. Tout ça pour dire que contrairement à Game of Thrones, et par extension aux Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon a choisi de revenir à une certaine simplicité de la structure sérielle. D'aucuns pourraient parler de régression, surtout à l'heure où Netflix et consorts se permettent des propositions toujours plus complexes, mais je parlerais plutôt de perfectionnement, d'un savoir-faire qui tend quand même à être perdu du côté de la concurrence. Et ça passe notamment par ce choix génial des ellipses, qui interviennent à plusieurs reprises entre les épisodes, jusqu'à dérouler plusieurs décennies sur l'espace d'une seule saison. On se retrouve joyeusement manipulé par la temporalité du récit, à attendre certains indices pour comprendre où l'on est, et on n'en perçoit que mieux des rancœurs qui se gravent petit à petit dans le marbre, et la stagnation larvée de personnages incapables de passer à autre chose. C'est peut-être bête à dire, mais de cette façon, House of the Dragon remet au centre de l'équation ce que beaucoup d'autres séries oublient, la valeur d'un épisode. Ce que j'entends par là, c'est qu'à l'heure du streaming, on est presque devenu habitué à mater des films de 8-10 heures tronçonnés n'importe comment, maintenant que les formats n'ont plus à être aussi rigides comme à l'époque des grilles de programme. Sur le papier, je trouve ça super, mais si c'est pour que le dernier épisode de la saison 4 de Stranger Things s'étale sur 2h30 comme un blockbuster en vase clos, c'était peut-être pas nécessaire. En fait, alors qu'on nous promet depuis des années que la SVOD va réinventer la manière de penser les séries, j'ai l'impression que les expérimentations de certains n'ont fait que prouver à quel point la rigueur d'antan d'HBO est plus que jamais nécessaire. Et dans le cas de House of the Dragon, on retrouve ce fonctionnement en poupée gigogne de toutes les bonnes séries. On sent bien que la saison a un arc global réparti sur des épisodes qui ont tous un début, un milieu et une fin définie, et pas juste un vieux cliffhanger à la noix en attendant que Netflix lance l'épisode suivant. Chaque épisode a ses propres enjeux, ses propres résolutions et ses plans sur la comète. Pour moi, cette exigence d'écriture a deux grandes forces. D'une part, la puissance symbolique de la série, qui peut créer de très beaux motifs et des setups pay-off qui reviennent avec malice au fur et à mesure. Là-dessus, il y a d'ailleurs un exemple parfait. Quand vous regardez une série, au-delà de l'élément perturbateur, le plus important dans un épisode, et par extension dans une saison, c'est le milieu, ou ce qu'on appelle le midpoint, qui très souvent va être le point de non-retour, qui soit met les personnages en position de grande faiblesse, ce qui sera corrigé dans le final, soit l'inverse, les personnages sont bien, à la cool, à la fraîche, et ils ne peuvent que chuter à partir de là. Dans une série policière, par exemple, c'est souvent le moment où les flics se rendent compte qu'ils n'ont pas le bon suspect. Eh bien, dans House of the Dragon, il y a un motif qui reflète parfaitement les points névragiques du récit, et c'est l'accouchement. L'épisode 1 commence sur le décès traumatisant de la femme de Viserys, tandis que l'épisode 6, le pivot du récit, montre Rhaenyra qui vient d'accoucher d'un de ses fils, ce qui va justement avoir son impact dans la guerre qui se profile. Et la résolution de tout ça, c'est qu'à l'épisode 10, Rhaenyra est de nouveau enceinte, mais fait cette fois une sacrée fausse couche des familles, au cas où vous n'étiez pas encore assez traumatisés sur la notion de naissance. De la mort à la vie pour revenir à la mort, la courbe de House of the Dragon est sans appel, ça peut pas bien se finir cette histoire. C'est à la fois la structure régulière des épisodes, celle de la saison, et sans doute celle de la série toute entière. En réalité, toute la série est brillamment construite sur cette notion de pure tragédie shakespearienne, surtout qu'on sait que la famille Targaryen a été quasi annihilée à la suite de La Danse des Dragons. Et c'est justement la seconde force de la série. En sachant où elle nous emmène, elle sait mettre en valeur cette descente aux enfers du monde de Westeros et de ses seigneurs, au point d'entièrement la matérialiser au travers du meilleur personnage de la série, le roi Viserys. Alors non seulement Paddy Considine livre l'une des plus belles performances de l'année, sérieusement, donnez-lui un Emmy Award s'il vous plaît, mais il se donne aussi beaucoup sur le plan physique. Au-delà des prothèses et des effets spéciaux impressionnants, sa transformation physique progressive reflète toute la perdition de son règne. A avoir voulu la paix à tout prix, il n'a fait que laisser bouillir un désir de guerre, comme si ce souhait de la violence au profit du pouvoir nous constituait en tant qu'être humain. Le personnage n'en est que plus touchant et un peu pathétique, alors que la dégénérescence de son corps le représente en tant que dernier garde-fou pourrissant du statut quo. La série lui offre ses meilleurs moments comme c'est arrivé à la fois triste et magnifique dans l'épisode 8, et sa mort, qu'on aurait pu penser plus violente, est pourtant l'une des plus douloureuses peut-être de tout l'univers de Game of Thrones. On sent tout le parcours de cet homme inaccompli alors qu'il a essayé de faire de son mieux, sans savoir que sa descendance va tout détruire derrière. Et quand je parlais de fausse force tranquille, c'est aussi parce que House of the Dragon sait justement pervertir certaines de nos attentes par rapport à Game of Thrones. Là où la série mère nous a transformé en véritable chien de Pavlov à l'approche de certains codes, le spin-off s'amuse justement à les contrecarrer. Par exemple, impossible de ne pas revenir sur le stress intense procuré par l'épisode 5, qui se focalise sur un mariage. Logiquement, si vous avez vu Game of Thrones, vous savez qu'un mariage, c'est rarement le plus beau jour dans la vie des personnages concernés, et House of the Dragon en est bien conscient. Les plans sont remplis de figurants, les lignes de fuite et le premier plan sont toujours bouchés pour paraître ultra oppressants, et ça multiplie les sous-intrigues pour bien faire comprendre que ça va péter, mais sans qu'on sache où ni comment. Et finalement, oui, il y a des morts, mais en périphérie des protagonistes principaux. Le pouvoir montrer ici toute sa portée, en filmant certains personnages comme des marionnettes. Encore une fois, personne n'est à l'abri. Et pareil pour l'épisode 9. Dans Game of Thrones, on s'est habitué à ce que l'épisode 9 soit le chapitre du choc, de la mort impensable, du bouleversement du récit, de la mort de Ned Stark au nos pourpre. Et là où House of the Dragon est très malin, c'est que Viserys meurt à la fin de l'épisode 8, et que l'épisode 9 nous présente l'organisation méticuleuse pour mettre au pouvoir Aegon Targaryen. C'est un chamboulement majeur, mais beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée. La toile d'araignée des magouilles politiques s'impose dans toute sa splendeur, et prend même de la hauteur. C'est finalement très rare dans Game of Thrones, mais House of the Dragon se plaît à filmer les gens, le peuple, notamment dans un mouvement de foule spectaculaire. Les puissants et leurs guéguerres ne sont rien sans ceux qui le gouvernent, et la série nous en rappelle toute la vacuité. Dans ses plans larges gigantesques, les héros et héroïnes ne sont que des humains parmi d'autres, qui vont finir par disparaître à leur tour. Et je dirais même que c'est là qu'House of the Dragon est le plus beau. Je l'avais déjà évoqué lors de notre première vidéo sur le sujet, mais elle s'impose comme une magnifique série sur le temps, sur un temps qui nous échappe et nous efface petit à petit des livres d'histoire. Grâce à ces ellipses, ces showrunners réussissent même un bel exploit, en créant une sensation étrange et vertigineuse de nostalgie. On n'a vu que 10 heures de programme, mais la caractérisation de ces personnages et des lieux qu'ils investissent est tellement forte qu'on en perçoit la mutation. Le début de l'épisode 9, qui s'attarde sur les pièces vides du donjon rouge à la mort de Viserys, en est sans doute le plus représentatif. En bref, House of the Dragon nous parle de l'impossibilité de stopper le changement. L'évolution de tous est inévitable, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore autant le personnage d'Alicent, et pas seulement parce que j'ai un crush sur Oliver Cook. Alors qu'on sent bien son sens du devoir dans les premiers épisodes, celui-ci est perverti par son besoin de protéger sa famille et ses propres intérêts, quitte à accepter des décisions qui la transforment inévitablement en monstre. Il y a une très belle dualité dans cette héroïne tragique, et elle symbolise peut-être le mieux cette zone grise morale qui a toujours fait le sel de l'univers de George R.R. Martin. Mais là où Game of Thrones était à ses débuts limité dans ses moyens, House of the Dragon peut pleinement en reprendre les codes pour les transcender, notamment dans sa manière de mettre en scène ses jeux de pouvoir et les rapports de force. Les chants contre chants sont aussi précis et piquants que certains dialogues, et la série se permet quelques jolis tours de force, comme ce plan séquence introductif de l'épisode 6, qui traduit toute la chaîne du pouvoir et l'étiquette qu'elle impose. Ajoutez à cela la musique toujours aussi inspirée de Ramin Djawadi, des effets spéciaux globalement très réussis, bon sauf cette nuit américaine de l'enfer ne passons, des acteurs toujours au top et un final qui promet que le sang va couler, et vous avez là l'une des meilleures séries de l'année. Comme quoi c'est dans les vieux pots et dans les vieilles structures sérielles qu'on fait encore les meilleures soupes, n'est-ce pas Amazon ? Si vous en voulez toujours plus sur House of the Dragon, vous pouvez retrouver sur le site d'écran large des critiques pour chaque épisode qu'on a concocté avec Simon et Déborah. Et en plus, on a récemment ouvert un serveur Discord où vous pourrez entre autres discuter de la série, donc viendez, viendez, parce qu'on est bien. Mais surtout, vous pouvez soutenir le site et cette chaîne YouTube avec l'abonnement premium qu'on propose. Pour quelques euros par mois, non seulement vous défendez la presse indépendante, et ça c'est très très cool, mais vous avez aussi accès à 4 articles exclusifs par semaine sous la forme de dossiers approfondis sur des films aussi variés que Turkish Délice ou Une virée en enfer avec Paul Walker. Le lien est en description, et sur ce, je vous dis à bientôt pour recoser série sur écran large, des bisous de feu ! Sous-titrage Société Radio-Canada